Je n'y fais, ce traumatisme qu'elle garde de aventure à la Star Academy. Le 15 octobre dernier, l'émission Star Academy faisait son retour sur TF1. Comme un symbole. Je n'y fais, gagnante de la première édition en 2001, était revenue sur le plateau pour accueillir la nouvelle promotion du Télé-crochet. Un moment très émouvant pour celle qui avait eu une aventure avec Jean-Pascal au sein du château. Il y a des candidats qui n'étaient même pas nés quand j'ai participé à la première Starac. Ça fait un peu bizarre, a ainsi reconnu la chanteuse dans une interview accordée à Combini. Et de souligner la principale différence entre son aventure et celle des nouveaux arrivants, la saison 1. C'était en 2001, on était beaucoup plus amateurs puisqu'il n'y avait pas eu tous ces Télé-crochets. Je n'avais rien encore. J'étais pas dans ce truc à me dire, comment je vais me comporter à me poser des questions. Vendredi 11 novembre dans un aparté, l'artiste évoquera de nouveau ce sujet. Dans un extrait dévoilé en avant-première par Télé-loisirs. Elle explique, ça me fait un peu peur de voir tous ces jeunes. Je leur dis de s'amuser, de profiter des cours, du moment présent et de la compétition envers soi-même. Parce que souvent, on attise les choses dans le mauvais sens. Elle dévoile ensuite ce qui a été très difficile pour elle durant son aventure sur TF1. Je redoute toujours là où l'on doit voter. J'ai ce traumatisme de quand je devais voter entre deux copains. Alors, l'œil gauche ou l'œil droit, qu'est-ce que tu préfères ? C'était le choix de Sophie, se souvient-elle. À l'ère des réseaux sociaux et des téléphones portables, Jennifer ne crois pas qu'elle pourrait participer à un tel Télé-crochet. Même sur une saison 2, parce que j'aurais vu avant comment ça se passe et j'aurais eu peur de me perdre et de me transformer en robot. De perdre ma vraie nature, de devenir une caricature, souligne-t-elle. C'est pourquoi elle conseille aux académiciens de prendre soin d'eux, et surtout de se protéger.